Pendant des semaines, le chef de l'État a fait une tournée de compte rendu et de reddition des comptes à ceux qui, en 2016, lui ont confié la direction de notre pays. Il se devait de le faire parce que le président Patrice Talon est un chef d'État qui a des principes. Il n'aime pas l'exhibition, il n'aime pas le folklore, il n'aime pas se donner à voir inutilement. Ce qui fait que de 2016 à ce jour, tant qu'il s'était convaincu qu'il n'avait rien à donner, rien à donner à voir, il s'est abstenu de descendre sur le terrain. Cela ne veut pas dire qu'il n'en avait pas envie, mais il fallait que le peuple voit concrètement ce qu'il a promis réaliser. Et à quelques mois de la fin de son mandat, après 4 ans et plus de mise en œuvre de son PAG, le chef de l'État s'est dit qu'avant les élections, il se devait donc d'aller au contact des populations et de leur dire, en 2016, vous m'aviez choisi et retenu sur la base de telle et telle promesse. Je viens vous rendre compte du niveau de réalisation de ces promesses-là pour qu'ensemble, on apprécie. Vous avez vu les images de la tournée sur toute l'étendue du territoire national. Partout où nous sommes passés, cette tournée de réédition des concerts s'est transformée en liesse populaire parce que les gens avaient soif de le voir. Ils voyaient ses actions sur le terrain et ils voulaient le voir lui-même pour le remercier. Le retour est plus que satisfaisant. Les gens ont vu qu'en 5 ans, on peut transformer un pays, ce qui n'a pas été possible depuis 1960. On n'a pas vu autant de réalisation sur pratiquement tous les secteurs vitaux de notre société. Quand nous prenons l'eau, quand nous prenons les transports, quand nous prenons la santé, quand nous prenons le numérique dans tous les domaines, il a embrassé l'âge et il a essayé de faire ce que, avant lui, personne d'autre n'avait pu réaliser. Et donc, à notre niveau, il n'a pas parlé au nom de la population. La population elle-même, elle s'est exprimée. Elle s'est tellement exprimée que les communes où le chef de l'État n'a pas pu se rendre, ces communes ont réclamé, elles aussi, sa présence. Et c'est ce qui donnera lieu à la deuxième phase de la tournée, en janvier.